quel spot c'est magnifique vraiment on a on a un point de vue extraordinaire la vue sur le sur l'océan avec le port à côté ah j'adore j'adore alors voyons voir la carte qu'est ce qu'on a un petit menu avec une soupe de poissons feuilletés menu assez simple c'est une carte très coloré avec beaucoup de viande 3 4 5 à 6 viandes du poisson heureusement parce qu'on est quand même sur le port j'espère en tout cas que les poissons sont frais et d'arrivage bon allez je vais aller voir ça plus près en tout cas l'endroit est magnifique monsieur et chez best bonjour bonjour monsieur eric eric enchanté quand je vois arriver le jeu je ne m'entendais pas du tout à lui donc il nous a pris un peu pas surprise dans le voir d'accord ouais parfois attendait un petit peu ouais ouais non mais c'est jamais ce qui peut se passer il arrive quand il nous voit quand deux fois l'émotion passée je me suis dit qu'est ce qui va nous arriver ça va voilà marie a gentiment installé le chef à sa table je voulais le faire mais bon c'est lui qui a pris les devants ça fait rigoler gentiment parce que c'est pas du tout son habitude et je vois qui montre de la bonne volonté quoi c'est énorme c'est vrai on a rigolé un peu jaune parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours eric n'arrive toujours en fin de service il participe jamais ou très rarement vraiment quand besoin s'en fait sentir ça c'est une gestion du jour le manu du jour je te rentrais pas laisser ça c'est la carte et la carte de voilà quelque chose quand même voyez peu plein de temps ah oui le temps je vais le prendre parce qu'avec tout ce que j'ai à lire heureusement j'ai pris connaissance de la carte déjà à l'entrée donc je sais un petit peu ce qu'il ya j'ai pas eu les suggestions en viande rouge à l'arrivée en tout cas je voulais un truc oui je suis venu ici c'est sûrement pas pour manger d'ailleurs d'accord regardez où je suis à des loups et loups sauvage d'orade autrement à des huîtres de tamaris c'est moi aussi également non mais qu'est ce que c'est que ce marchand de poissons il veut me vendre tous ses produits ou quoi vous voulez des moules marinaires je déteste qu'on me force la main bon je vais rester poli je vais lui prendre ses huîtres vous m'en mettez allez allez trois petites trois petites que je dégoûte là les huîtres de tamaris c'est vrai que vous regardez juste l'habitude je lui vends mes huîtres sachant que c'est pour du frais et d'excellente qualité on me dit c'est pas bête et ensuite j'ai vu également sur les moules vous voulez quoi les moules attendez laissez moi j'ai pas fini j'ai pas fini attendez j'ai pas fini de prendre ma commande je vais peut-être prendre autre chose laissez moi profiter du paysage et puis la partie de prendre le temps surtout de lire votre carte attendez pas trop ni de collants monsieur j'ai commencé à m'occuper de lui fatalement je me disais j'ai quand même un grand chef c'est vrai qu'après on essaie de faire mieux que un autre client ah ouais je savais d'accord une fois trois litres en entrée une fois trois titres on fait attention aux écailles d'accord ok ok attention aux écailles le chef attention aux écailles parce que c'est nouveau les écailles l'attitude d'eric n'est pas naturel et c'est vrai que sur le coup on s'est dit est ce que philippe va vraiment voir la vraie personnalité et va réussir à s'emmener vraiment le problème et voilà les huîtres de tamaris je vais mettre le moulin poivre si vous voulez après vous voulez quoi allez vous allez ça recommence il revient la charge j'ai l'impression que ma commande les frais je vais creuser un petit peu quand même je vais vous poser quelques questions quand même par rapport à la car j'ai envie de savoir alors il ya quand même pas mal de choses risotto crémeux de saint jacques j'imagine ce sont des belles saint jacques non c'est pas trop fort surtout le dos de cabillaud de cabillaud ouais mais attendez et pardon ça vous je pose la question c'est vous qui êtes en salle ou c'est vous qui prenez la commande je m'occupe d'aller de recevoir les gens de faire les commandes et puis pourquoi vous venez prendre la commande alors fait alors que moi je viens ici il faut que le fonctionnement il se fasse normalement comme ça se fait d'habitude il faut surtout pas changer les habitudes non mais j'hallucine depuis le début il me fait son cinéma alors qu'en temps normal c'est pas lui qui s'occupe des commandes s'il commence à m'embrouiller ça va pas le faire mon mari a voulu faire le grand patron qui s'occupe bien de ses clients qui qui n'oublie rien qui qui fait son travail devant devant le chef mais je pense que ça a été un petit peu trop dès le départ j'ai fait marche arrière je suis mis à retrait j'ai observé voilà tranquillement en se souvient quand même du coin de l'oeil ce qu'il disait avec ma femme alors on recommence j'avais quelques questions par rapport aux poissons de cabillaud j'ose espérer que c'est du poisson frais c'est pas du poisson frais ensuite je continue blanc de sèche alors surgelé le ragoût de lotte aux morilles surgelé très bien mais jeudi aujourd'hui un truc moi je préfère avoir juste ça le loup et la dorade merde putain où là je m'attendais forcément ce qu'ils prennent la carte pour regarder plus précisément certaines choses mais pas ce qui décortique comme ça et qui m'envoie toutes ces vannes gentiment dans la figure je prends la loup il est servi avec quoi vous avez tomates riz alors au vert au vert comment sur joli poêlé non mais ils se moquent de moi là continuons dans la série j'en reviens pas tous les plats de la carte sont surgelés et pour que ça passe mieux on m'annonce ça avec des huîtres fraîches sous le nez ils sont malins alors des huîtres de tamaris produits local en même temps ça me paraît évident de servir ce genre de produits ici en tout cas sont fraîches sont vivants sont très bonnes en plus elles sont très très bonnes j'ai trop long de juillet 20 ah il peut pas s'en empêcher faut qu'il me colle au basque alors j'aurais presque envie de dire je m'arrête là parce que je reste au moins sur une bonne impression mais j'attends avec impatience le reste ok ça marche ouais je crois qu'elle est déjà lancé depuis un moment la suite la suite là on l'a déjà dit c'est à la table la 14 la suite donc en temps habitué il faut savoir que la eric n'emmène jamais les plans en salle en dehors du fait où là aujourd'hui il ya philippe mais sinon jamais ne touchera une assiette pour le chef c'est vrai là ça arrive éric emmenez ça s'il vous plaît les desserts d'arbreau là aussi il tient quelque chose c'est ça sous par moi c'est vrai que pendant le service c'était un théâtre que nous on était là tous les trois d'un air et bt où on regardait la scène vraiment ton spectateur attention à cette chaude bon appétit le poisson il est trop cuit et on a tout le sang qui est à l'intérieur le poisson est très très mal nettoyé les huiles n'ont pas été retirés et là du coup ça coupe un petit peu la envie de le manger le poisson est bon c'est vraiment dommage parce que la qualité est là aussi on sent qu'il ya une vraie fraîcheur maintenant je vais goûter les garnitures je suis un haricots congelés qui manque de cuisson un peu ferme c'est pas bon la tomate sans l'intérieur non plus le riz le riz n'est pas mauvais ce qui est incompréhensible c'est pourquoi se compliquer la vie à faire trois garnitures alors que un bon riz travailler avec quelques légumes dedans aurait suffi alors été ça s'est passé alors poisson étant été bon par contre après pour ce qui est des garnitures c'est vrai que je me serais contenté d'avoir le riz comment ça m'aurait suffi ça les verres congelés ils sont pas cuits sont fades ça c'est pas de boulon plus à potter ça n'a pas d'intérêt ça ma femme mal à l'aise mais comme toujours m'enfant avec un petit sourire ça passait bien je me dis que c'est tombé sur moi je peux pas eu la même réaction c'est pour ça que ça m'a rangé quelque part d'être un peu rentré alors mon mari qui qui surveille ça de loin il s'est vite caché derrière le bar parce que lui je pense qu'il n'aime pas trop se prendre des réflexions dans la figure donc forcément ça lui ferait pas forcément plaisir ce que j'ai choisi jusqu'à maintenant ce sont des produits qui sont qui sont frais qui sont proposés en suggestion mais j'aimerais quand même tester les produits qui proposent à la carte parce que justement on est du poisson congelé et je serais curieux de savoir quand même ce que ça donne bon le patron tourne autour ça tombe bien je vais lui en toucher un mot moi alors le poisson était bon j'ai envie de commander un poisson quand même qui est à la carte parce que je vais pas me contenter de goûter ce qui est d'arrivage et ça m'intéresserait de goûter le cabillaud à quand on a dit je vous fais marcher pour le chef après vous dans le cabillaud le cabillaud je redoute un petit peu ce plat parce que c'est un plat qu'on est obligé de faire parce qu'il est sur la carte mais que aucun de nous n'aimait cuisiner parce que c'est un plat qui est fade c'est moche alex chef il m'avait dit pas de tomates et pas de haricots verts parce que tout à l'heure il déjà pour le poisson m'a dit ça c'est pas la peine ça c'est pas la peine vous ne l'avez pas dit je peux pas l'enlever là pas grave ça va recommencer apparemment le chef ne voulait pas ni d'haricots verts ni de tomates mais on nous dit qu'au moment on a dressé donc on ne prévient pas avant et c'est toujours comme ça bon alors là je suis désolé pour les légumes elle a remis des haricots une tomate mais c'est ma faute je lui ai pas dit donc c'est vrai donc en fait les garnitures elles reviennent sur trois garnitures c'est pareil moi je vais finir je vais déguster mon plat même si j'y vais à reculons mais ça c'est pas bon pas de goût un assaisonnement là j'arrête bon je crois que j'ai assez dégusté il est temps que j'aille en cuisine pour rencontrer la chef bonjour bonjour alexandra la chef la chef de cuisine bonjour son aide est cuisinier voilà à la fin du service philippe est venu dans la cuisine la première impression on est surpris intimidé mais de l'autre côté heureux et soulagé quoi eh ben je m'attendais pas à voir une aussi jolie jeune fille en cuisine est étonné mais alors raconte moi un petit peu comment ça se passe ça se passe assez mal voilà qu'est ce qui va me tomber dessus encore il ya vincent donc le chef de l'or à chanter vincent qui à lui était chef de cuisine à la base ici moi j'étais donc à la place de l'ing donc commis entre temps vincent et une autre opposition de poste donc vous vous passez un petit peu le témoin comme ça et pour arriver à toi qui reprend donc le la place de de vincent ouais sauf que du coup c'est très compliqué quoi depuis que vincent est plus là tout le temps et c'est que je sois une fille que je sois en cuisine et que je sois jeune j'avais compris que c'était un embobineur le patron si en plus il est ultra macho ça promet tout ce que vous avez vu aujourd'hui ça se passe jamais comme ça et les qui n'arrivenait jamais là le matin il arrive vers midi et demi 13 heures il ne sert jamais les plats il ne s'occupe jamais de la cuisine où ils rentrent et touche deux trois casseroles pour enfin voilà une brasse de l'air il fait comme si ça l'intéresse tous les jours entre temps pendant le service où il vient qui fait des réflexions qu'on se prend la tête voilà voilà ça m'agace parce que je supporte pas les gens faux qui font semblant c'est vrai que le fait de lui raconter et de voir sa réaction on se rend compte vraiment de l'ampleur du problème je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai mangé quand même le poisson était bon des bonnes qualités par contre c'est qu'il nettoie le poisson il apprend sauf que derrière c'est pas vérifié quoi il restait les huiles et plein de sang dans le bar était sale ça donne pas envie de le manger après j'ai goûté le cabillaud cabillaud congelé donc essais qui filon re forcément c'est pas c'est pas c'est pas bon on sait se place il est horrible c'est pour ça qu'on avait demandé à Eric de l'enlever de la carte au niveau des surgelés qui c'est qui décide déjà d'acheter surgelés de la carte c'est Eric qui nous a imposé voilà le loup l'adorade c'est frais tel poisson c'est surgelé à tel endroit et nous on a fait que suivre ouais c'est quand même un peu facile elle rejette à chaque fois la faute sur le patron après les garnitures j'arrive au congelé insipide la tomate farcie qui a pas de goût non plus ça il faut savoir qu'on vous les impose ces garnitures là alors même si on te les impose toi tu te dois de les envoyer correctement haricots surgelés était pas cuit et ils étaient fades en plus là tu es en train de déblatérer depuis tout à l'heure sur Eric je sais bien sauf que là c'est pas la faute d'Eric ce que philippe me dit ça me touche évidemment mais on est tellement démotivés que on prend même plaisir et on voilà on en voit parce qu'il faut qu'on en voit et c'est vrai que bon ça s'en ressent dans la qualité des assiettes là vous m'en avez mis plein de ciboulot et j'ai bien compris qu'il y avait quand même un sacré gros problème et qu'il va falloir régler vite si si je peux régler ça paraît quand même assez de mesurer philippe oui il va avoir beaucoup de travail effectivement parce qu'Eric changera pas parce qu'il part du principe qu'il a raison et au jour d'aujourd'hui c'est plus vivable quoi ce midi j'ai eu un patron en face de moi qui m'a joué la comédie une chef de cuisine qui rejette tous ses malheurs sur le dos du boss et le reste de l'équipe qui subit un peu les tensions je pense que ce soir je vais les mettre à l'épreuve pour découvrir les caractères de chacun et surtout savoir de quoi ils sont capables au programme de ce soir je leur réserve un gros service j'ai fait en sorte que le restaurant soit plein à craquer ils ont eu quelques heures pour faire leur mise en place j'espère qu'ils sont prêts bonsoir bonsoir ça va christelle ça va bien oui tout est prêt ça devrait aller Eric il est il a fait quoi il est parti après je ne sais pas il a participé à la mise en place ou pas non mais non c'est moi qui ai tout remis après service non mais je rêve tout le monde se donne à fond pour appréhender au mieux le service et eric lui il disparaît alors c'est bon ça fait le point avec la cuisine du coup à communiquer avec la avec alexandra il ya une dorade oui une dorade loup une andouillette 8 escalopes de veau une moule sac une moule ça et c'est un sac de 10 kg tu fais combien de portions à peu près avec ça je me rends pas compte je sais pas mais faut peut-être demander combien ça fait combien on fait de portions dans un sac de moules portions dans un sac de moules d'accord ok ça m'a voilà oui je serai mon retard c'est comme ça tout le temps attention moi je suis là il faut être là il faut être présent c'est mieux parce que si je viens pour rien je vais pas aimer comme de l'autre il ya des feux et fois sous l'action qui a personne c'est fermé à la base donc je ne quitte pas mais il m'a pas raté eric il arrive à cette heure ci parce que j'ai jamais là il arrive toujours très tard il participe pas à la mise en place et pour lui c'est normal d'arriver cinq minutes avant le service sauf que pour moi c'est pas normal bon alors maintenant qui fait quoi comment vous êtes organisé alors là bas carrière du monde d'accord ça va aller je suis pas trop inquiet ce qui s'assure en bas en cuisine c'est parfait alors là mon coco tu es arrivé en retard tu fais le fier tu continues à jouer le patron irréprochable les premiers clients arrivent doucement soit pas trop confiant car je vais pas te lâcher bonsoir bonjour quand je vois ça c'est l'empire au fur et à mesure je confiant dans le sens où à deux en salles et puis trois en cuisine je me dis bon ça va aller sans problème je crois avoir oui avec des frites oui c'était à l'air plutôt de bien géré pour l'instant les commandes sont prises surtout la grosse table par contre je suis un peu plus inquiet pour pour eric lui il va à son rythme les deux dames elles ont pas choisi encore eric les deux dames n'ont pas choisi encore oui 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 et là ils ont que deux cartes pour la taille mais pas d'autres pas beaucoup de cartes on a sur le bar là le service est bien passé au début très bien mais il m'a pas raté il m'a pas quitté un effet si il fait là j'ai l'enfer c'est quoi ça eric deux andouillettes il en restait combien bravo bien joué eh ben oui c'est ça d'arriver en retard on fait pas le poids sur les stocks avec la chef et on rien dit en cuisine le marque et là je suis arrivé un peu tard ben oui tu arrives un peu tard je suis pas arrivé un peu tard si c'est ce que tu viens de dire non je suis arrivé en gros c'est ça voilà non mais on m'a donné la fiche un peu tard non c'est toi qui arrive un peu tard parce que l'affiche est un peu en fait je crois que c'est peut-être pour l'instant il est qui va à son rythme mais il est sur un faux rythme parce qu'il va falloir qu'il accélère sérieusement sinon il va prendre un gros bouillon j'envoie de suite pardon il va où là j'ai plus de loi pas j'ai vendu les deux là mais je pose pas le bon point ça je regarde je te dis qu'il ya plus de loups après j'ai vendu les deux loups qui restent tu me fais de loups s'il te plaît de loups dans les cas il m'a dit je t'ai vendu les deux derniers là qu'est ce qu'il a fait dora d'un loups entre eric qui sait pas prendre ses commandes et alexandra qui sait pas ce qu'elle a dans son frigo on n'est pas sorti de l'auberge combien y avait de loups et combien y avait de dorades à la base moi tout à l'heure je lui ai dit qu'il reste des deux loups indorades mais il ya une erreur du coup on n'a pas comptabilisé qui contrôle les frigos c'est moi d'accord donc c'est ma porte voilà c'est tout cherche pas de l'excuse non plus la gestion des frigos c'est chef qui le fait ce que je sache oui parce que c'est bien beau de charger eric mais si alexandra ne contrôle pas ses stocks ça va être la pagaille en salle on a vendu deux loups alors qu'il n'y en a qu'un il faut vite proposer un plan b au client on n'avait pas une info à donner là en salle si ça a été donné ok mais c'est urgent là deux clients attendent leur loup on n'en a qu'un et elle dit rien eric donc là il ya toujours pas une communication oui mais si je lui dis il va pas écouter avec une lua même pas dit donc comment veux tu parce que je sais comment ça mais moi je sais pas moi je veux voir je veux bien pour remettre la faute sur lui ou sur elle ou machin mais si personne n'y met du sien ça peut pas fonctionner avec eric c'est vrai que moi de mon côté je me suis braqué je cherche plus à battre aujourd'hui pour faire des efforts là dessus parce que je sais que de toute manière ça changera pas sa vision des choses et son état d'esprit putain et il peut attendre le client là avant qu'on trouve une solution du coup christelle il faut voir avec la 80 c'est à la place d'un des loups en place par la dorade tiens donc quand c'est pour expliquer à christelle ça sort tout seul oui en fait c'est de la dorade à la place on n'avait plus de loups donc c'est une dorade c'est bon pour la dorade au bout d'un quart d'heure à faire classer ouf parmesan s'il vous plaît eric est ce que vous pouvez remettre cette assiette s'il vous plaît c'est la fin de la 34 34 c'est chez ma femme là bas moi je suis 50 à 100 d'accord on perd l'entraide énorme c'est quoi cette mentalité c'est pas mon rang donc j'y vais pas c'est complètement débile c'était pour moi de pousser ça là et je sais pas pas c'est pour moi j'ai pas le temps de vérifier quand tu avais tout le temps de ma foi sinon on peut arriver une petite ambiance c'est nous là je pourrais passer la merde là c'est un métier à il m'exaspère là ils sont tous au ralenti on court à la catastrophe allez du rythme du rythme parce qu'il ya encore plein de tables à partir il faudrait mettre un petit coup d'accélérateur là maintenant à quoi là tu as deux magrets rosés ils sont cuits de magrets rosés sont là je suis dessus vas-y mais vas-y tu balances tu peux le mettre maintenant déjà ton magret sans problème voilà le temps que le gras fonde alors bien sûr qu'il a pas assaisonné non alors tu assaisonne le gras d'abord parce que c'est le gras que tu as mis à cuire ok et après avant de retourner tu assaisonne de notre côté c'est comme ça que ça se passe allez vas-y je rêve où depuis le début du service elle n'assaisonne pas ses plats t'as goûté ton risotto mais putain mais c'est ça manque de sel c'est affreux ça n'a aucun goût philippe a fait la remarque en quoi mes plats n'étaient pas assez saisonnés c'est très déstabilisant donc je sais que je vais perdre le film à poil l'arrière t'as vu ta poil c'est quoi ça c'est la persillade la persillade qui a cramé c'est du charbon c'est dangereux c'est toxique persillade on la met à la fin ça aussi à mon avis tu as dû apprendre à l'école non on offre il est pas cuit on est d'accord mais ils le veulent comme ça avant il était trop sec donc ils le veulent aux anglètes on dit baveux je sais pas si pour le faux plat on dit pareil oui baveux mais là c'est pas cuit j'ai fait des erreurs de débutante où j'en suis consciente et je le fais en temps habituel mais là le fait qu'ils observent ça m'a ça m'a déstabilisé il me répétait 50 fois les choses mais ça faisait comme si je les entendais pas sur l'arrière t'as plan tu as enrête tu vois pas que t'as plongé dégueulasse tu le vois ou pas oh putain vous cherchez quoi là tous là là entre ici la salle merde bon allez je vais me calmer en salle et voir où on est eric non mais ils vont me tuer il fume sa clope alors qu'il ya des assiettes envoyées et ça se cache là je t'en ai pas oui je suis n'attendais pas à temps à temps des plats j'attends à l'attentant s'attendre non écoute moi et tout monde qui est dans la merde et toi tu es en train de jouer mais de table mais ça te va non mais tu me dis moi je vais le faire le service un problème là c'est tombant oui tu m'expliqueras tout à l'heure tout à l'heure tu m'expliqueras tout à l'heure d'accord j'attends trois secondes tu fumes ta clope t'as raison et t'as raison et t'as raison attend les plats moi aussi j'attends moi aussi j'attends j'attends et faut pas déconner non plus je les fume une cigarette et dans dix secondes j'ai vu le service du chemin je suis même pas le temps d'aimer la cigarette que j'ai acheté marron il y a longtemps que moi même battre qu'est-ce qui a concierge mais en plus de l'extérieur donc je n'ai personne mais bon dans l'absolu la vraie raison on attend le poisson eric oui on peut venir voir c'est urgent c'est un problème là faut le dire on obligerait c'est bon c'est rien ça arrive ça y est c'est les trois quarts d'heure oui oui c'est vrai c'est vrai mais ils ont pris un peu de travail non mais c'est pas c'est pas ça il faut que tu gères le problème rapidement eric ça y est je vais le calmer trois fois c'est pas le tout de faire le guignol la fois par an et c'est pas comprendre alors voilà il faut s'activer parce que je peux dire qu'ils vont pas revenir les gens ont l'impression de quand on les fait attendre alors que bon c'est un terme normal quoi voilà mais il faut qu'ils râlent aussi normal et ses clients c'est comme ça je veux les risottos risottos ça c'est un côté vrai alors mais quel numéro c'est eric carrément à cacher je suis aux premières loges c'est un vrai spectacle je réclame je réclame je peux pas faire qu'il ne savait pas tout ça on va s'en sortir sur l'année bien sûr j'essaie d'être en tueur service à la clientèle à leur demande mais pas son fou comme le faire donc voilà entre les pêcher et cuire il faut quand même le laps de temps qu'est ce qu'il en est des clients servis ils sont contents au moins quand vous n'êtes pas en jeu je l'avais dit pourtant cuisine on va pas écouter un problème à cette table oui j'arrive oui l'oeuf de madame il n'est pas cuit oui on va je veux faire mon chef non mais tu peux le riz car il y avait un problème c'est toi qui annonce le client le client trouve que c'est passé que l'oeuf alex qu'est ce que j'ai dit tout à l'heure il n'était pas assez créé pour tu l'as envoyé on me disait qu'il était tout sec et tout c'était dégueulasse nanana la d'un fois là deux trois secs et pas et pas cuit c'est une différence c'est genre de détails écoute je parle ces genres de détails qui parce que ça c'est un détail mais en fait c'est tout comme ça depuis le début on trouve des excuses à tout et forcément eh ben on s'en sort pas le chef me faisait des critiques plus j'étais renfermée et effectivement ça m'a angoissé j'étais déçu de mon service il y avait tellement de choses et la pression que philippe me mettaient que j'ai raqué est-ce où j'ai craqué mais j'ai quand même continué je me suis donné une fois je me suis dit allez c'est bon c'est bientôt fini il faut en tenir et c'est difficile alors pas mal mais pourquoi elle va du côté d'eric christelle elle est passée de ton côté là non c'est dessert parce que je sais je fais pas moi tu fais pas toi les desserts et non non maman quand tu as des 80 personnes on est trois personnes oui mais là vous êtes que moi je suis mais christelle a tout fait quand même c'est parce qu'elle a fait des serbes moi je veux pas les serbes j'avoue que faire des serbes et avoir les mains qui collent je déteste avoir les mains qui collent donc je préfère avoir le studio en main ou faire des cafés qui auraient les mains qui complètent de vanille et des cafés de chocolat mais je veux tout faire comment elle a fait christelle ce soir elle a fait comme moi non elle a fait les desserts aussi mais oui je l'ai fait tout à l'essai oui mais pas toi moi non jamais philippe il a fait son rôle de chef m'a mis à genoux chez moi la tête j'attends qu'une chose qui s'en a pour faire une cigarette j'ai les boules c'était l'enfer à vous la soirée bientôt terminée il reste encore quelques tables autant dire que le service a été complètement foiré maintenant on va faire un gros débrief et j'aime autant vous dire qu'il va être musclé eric oui tu viens tout de suite j'arrête c'est très tard tu vois que c'est des conneries ça t'occupes tu avais tout le service pour t'occuper bon alors avant de vous donner mes impressions moi j'aimerais bien voir les vôtres on était plus débordé c'est même moi le premier c'est logique c'est tout voilà il y avait sur son corps debout et ma foi il faut le sortir on l'a fait on peut beaucoup mieux faire mais à ce moment là on met quelqu'un de plus en sac comme ça en qui bon et bon santé dans l'ensemble mais jamais c'est content voilà je reconnais que bon il y a des réflexions qui on peut toujours dire ça en mieux ça en moins bien la perfection s'écoute parler bon j'ai pas toute la vie devant moi moi je suis content ça y est oui ça y est c'est fini pas très efficace au service par contre à la tchatche t'es bon ouais ouais et je vais te dire t'es plus fort que moi sauf que là ça suffit pas si tu veux alors maintenant je la ferme ça va être moins drôle ce soir c'était vachement important parce que c'était révélateur de l'état d'esprit de chacun en cuisine toi alex du début du service à la fin du service il n'y a pas un moment où t'accélérer forcément les tables qui ont attendu plus d'une heure t'es pas du tout organisé t'écoutes pas la communication c'est pas ça non plus et ça dans une cuisine c'est inadmissible s'il n'y a pas de communication ça ne peut pas fonctionner moi je te le dis alors après on peut se plaindre de ce qui ne va pas mais aussi il faut être capable de s'analyser et de s'auto critiquer on a notre fierté ça fait mal quelque part maintenant ça m'a permis de me rendre compte de tout ce qu'il fallait que je fasse et sur quoi fallait que je travaille pour la suite eric champion à l'appareil même rythme même rythme je dirais ça va quoi tranquille ouais mon rang c'est pas mon rang c'est celui de christelle j'ai pas dit ça pardon une fois un tu m'as dit c'est pas rien c'est christelle ça c'est dans nos rangs et regarde moi quand je parle moi quand je parle à quelqu'un je le regarde dans les yeux tu regardes en face d'accord elle est pas venue t'aider dans ton rang en plus elle te fait tous les desserts et en plus tu fais quoi toi tu vas fumer ta clope en plein milieu de service et tu te fumes ma gueule ou quoi alors les excuses à deux balles il va falloir arrêter parce que si on trouve tout le temps des excuses moi ça va être très simple j'aurais pas de solution alors vous avez été au bout très bien très bien mais par contre j'ai vu les personnalités et j'ai l'impression à peut-être des niveaux différents mais vous êtes un petit peu pareil vous êtes un peu têtu et que si à force de travailler comme ça de jamais communiquer de se dire que de toute façon ça sert à rien ça ne marchera jamais c'est pour ça que je te dis à toi eric et à tout à l'ex avec tous les deux joueurs du boulot moi je veux bien mon application j'aime bien ce qu'on est un bon et c'est aussi à elle de se recadrer connaissant eric je pense pas qu'il ait pris connaissance du problème réellement il prend un peu ça à la rigolade et je sais que de toute manière ça changera pas sa vision des choses et son état d'esprit bon allez rangez bien frigo cuisine propre quand je reviens demain je suis nickel à demain à demain bonne soirée où le service a été catastrophique par contre ça a été révélateur de la personnalité de chacun et ça va peut-être me permettre de trouver des solutions en tout cas j'ai un gros problème en fait deux problèmes c'est alexandra et eric et là j'ai vraiment beaucoup de boulot hier soir le service m'a épuisé en plus de ça j'ai une nuit très agitée maintenant il faut absolument que je trouve des solutions je vais retrouver véronique mon expert qui va sûrement m'éclaircir les idées bonjour j'ai vécu l'enfer franchement c'était très douloureux hier soir j'ai deux personnages qui sont assez compliqués quand tu as rencontré alexandra eric ouais et les autres aussi forcément christelle loïc en cuisine on a alexandra qui est issu d'un bts restauration donc qui est de la partie qui a appris son métier dans des formations traditionnelles qui est jeune 24 ans extrêmement têtu un qui a un fort fort caractère et puis on a eric qui lui a 62 ans qui est un autodidacte absolu mais il a tout vu il a tout fait lui c'est ça on est d'accord c'est ça il a eu des expériences cela dit au luxembourg en allemagne en suisse il a eu un établissement précédemment où il était à son compte il a du métier il connaît la restauration après on est dans un conflit générationnel entre eric et alexandra et le challenge qui va être particulièrement compliqué à relever ça va être d'arriver à les faire s'entendre à s'accorder pour faire fonctionner ce restaurant parce que il y a de la compétence de part et d'autre mais il y a une impossibilité de communiquer très très fort et ils n'auront pas d'autres issues aujourd'hui que de s'entendre pour faire avancer cet établissement ou aller à la fermeture bon ben écoute j'ai du boulot je vais travailler au corps et je vais commencer par eric parce que je crois que c'est le plus gros morceau en tout cas je te remercie de tes conseils parce qu'ils vont m'être précieux je t'en prie philippe allez à bientôt à ton service à vous bon allez il est 9 heures moins 5 j'ai donné rendez vous à eric à 9 heures précises il a intérêt d'être à l'heure parce que j'ai vraiment beaucoup de boulot avec lui on va discuter surtout apprendre à se connaître parce que tu as bien le compris eric moi il fallait pas me prendre pour un con tu as compris j'avais du caractère moi c'est pas bien tu as compris aussi tu parles trop pour moi et parfois tu essaies de m'endormir mais sauf que avec moi ça marche pas ça moi c'est plus dans le concret dans le dans le travail que je peux aussi juger des gens d'accord mais bon tu es conscient quand même que le problème aujourd'hui il vient quand même beaucoup de ton comportement oui oui sûrement oui sûrement un torré 40 ans de moins tu as un timbre moi je te dirais tu es un branleur un jeune tu es un branleur tu n'es pas un jeune branleur tu es un vieux branleur voilà je dis pas que tu es mauvais tu as sûrement un bon fond mais voilà pour mener une affaire c'est pas c'est pas la bonne méthode la fois qu'ils m'appellent comme ça c'était ma mère je me rappelle j'ai quitté j'avais 15 ans totalement donc il ya très longtemps l'un de la part de philippe et ce tu es bien ça ça marche pas on va aller faire un tour à la plage allez grand jour on va aller se baigner ça va te mettre un coup de fouet alors super spot quand même si j'ai emmené eric loin du resto c'est pour qu'on se parle sans tabou j'espère que l'air de la mer va le rendre sincère il faut vraiment que je comprenne mieux le conflit qu'il y a entre lui et alexandre aujourd'hui tu as une fille qui est en cuisine si mon restaurant très très bien présent parce que j'aurais fait j'ai pris un bon chef elle en seconde la route optique donc il préférait avoir alexandre en commis plutôt qu'en chef bon moins ils l'avent finalement de discuter avec une femme en cuisine je sens à la base je suis pas macho la vache de mâcher à la base on y arrive et parfois il n'y arrive pas pour faire comment c'est bien il crache enfin le morceau mais faut que ça change des machos et ça il faut que tu arrives à passer un peu comme un réglage à passer le ce cap là et puis d'admettre que tu as été une fille en cuisine accepte le ça n'a pas été difficile du tout de dire à la fin de c'est bien tout est macho parce que je n'ai pas grand-chose reprocher j'ai l'air mais les 15 jeunes pour biais et à 20 ans ou à 25 ont pris pas tout de la vie alexandra n'est pas irréprochable mais elle croit quand même en l'avenir de ce restaurant puisque si je suis là aujourd'hui c'est grâce à elle et ça eric ne le sait pas encore alexandra elle a envie que ça marche oui c'est pourquoi on dit que ça marche que je te dise parce que c'est elle qui m'a appelé d'accord je suis un peu douté mais bon d'accord il ya plusieurs raisons parce qu'elle a envie de ce restaurant fonctionne et parce qu'aussi elle a envie que ça aille mieux avec toi même alors il doit forcément y avoir quelque chose eric forcément sinon on ne l'aurait pas fait quand un film a dit bon il faut t'avouer que ça il faudra qui qui a les j'ai très bien pris pas être fâché au contraire au contraire je suis vraiment surpris si elle s'en foutait elle se serait tout simplement barré c'est parce que tu sais des postes il y en a un il y en a plein donc il ya forcément quelque chose elle doit t'estime elle doit t'estime aussi mais elle est déçue parce qu'elle pense que ça pourrait être beaucoup mieux et elle attend beaucoup de toi moi aussi je crois aussi qu'elle doit souffrir de ça donc maintenant que tu sois toi capable de te remettre complètement en question pour pouvoir repartir sur une autre un autre chemin moi je veux bien mon attention je veux bien tout ce qu'on veut je pense que vous pouvez faire tout cadeau je suis pas contre les discussions mais le contraire par contre j'ai oublié un truc il va falloir que tu me donnes les clés de ton restaurant ouais pourquoi faire pourquoi faire tu me donnes les clés de ton restaurant t'as pas t'as pas t'as pas de questions à me poser ou tu me fais confiance tu me fais pas confiance alors tu me poses pas de questions tu me donnes les clés de ton restaurant c'est tout ça veut dire que ton restaurant partir de maintenant il est fermé et ce jusqu'à nouvel ordre d'accord d'accord allez on a du taf c'est que le venez-vous là on a eu une conversation intéressante et je pense qu'Eric est prêt à se remettre un peu en question maintenant je vais retrouver Alexandra on va travailler ensemble en cuisine parce qu'elle a pas mal de lacunes et surtout un gros problème d'organisation je lui réserve un petit exercice allez c'est parti alors tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui faire quelque chose de très différent comme tu as un vrai manque d'organisation et surtout tu vas avoir quelqu'un à diriger et Loïc qui apprend le métier mais aujourd'hui ça va être moi le commis d'accord d'accord je vais t'écouter tu vas me donner les ordres pour préparer et moi je j'exécute quand Philippe m'a dit il faut que tu sois mon chef ça va être compliqué parce que j'ai pas le droit à l'erreur parce qu'il va regarder le moindre fait des gestes j'avais un peu peur de me prendre une rafale à la fin partir sur une bourrie de provençal je t'amène une petite tiche technique ouais tu vois voilà regarder ensemble pour réaliser la bourrie de provençal cousine de la bouillabaisse il vous faut de la lote des pommes de terre un poireau une carotte un oignon du céleri du fenouil du persil la badiane du vin blanc des oeufs de l'ail de l'huile d'olive et d'arachide et des croutons mon chef qu'est ce qu'on fait donc on commence par préparation préliminaire des légumes donc les épluchés les taillés ça marche je m'en occupe moi pendant ce temps là je vais me mettre sur la lotte je vais m'amuser un peu et voir si elle sait me guider sur la coupe de l'huile donc j'ai plus mes légumes chef 1 c'est ça oui c'est ça ok j'ai plus mes légumes oui non déjà on met pas les parures sur la planche il faut prendre trois bacs en général très bien chef un bac pour les salles les épluchures et pour mettre les légumes en bas ok chef c'est bon pardon excusez moi je ne savais pas saura-t-elle me conseiller sur la taille du poireau alors qu'est ce que je prends pour le fumer alors en fait on prend le verre pour faire le bouquet garni pour se servir pour la garniture d'accord 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 et on garde le blanc pour ok pour le plat comme ça là c'est ça et après moi je reprends de travers et émincée l'oignon ce qu'elle maîtrise alors je suis elle ok comme ça et après en finale ça fait de nouveau dans l'autre sens d'accord ensuite la carotte je la coupe en deux la concours c'est un moment oui je coupe en fonction c'est ça comme ça moi mes garnitures sont prêtes une fois la lotte et les légumes préparés faites revenir à l'huile d'olive les parures de lotte et la garniture aromatique une fois que tout sera coloré que les sucres ont collé au fond on va déglacer au vin blanc puis ajouter le bouquet garni et mouillé à hauteur c'est assez là rajouter les pistes de badiane ça ça donne beaucoup de goût d'accord il faudra laisser mijoter le tout 20 bonnes minutes donc ensuite chef donc là pour la garniture donc on va peler les pommes de terre le céleri branche pareil on va le peler on va le couper donc le mini fenouil pareil on va les éplucher les nettoyer et après tout cuire à l'anglaise cuire à l'anglaise c'est cuire dans l'eau bouillante salée c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pardon première erreur d'alexandra il ne faut pas avoir peur d'en mettre trop l'eau des légumes doit toujours être fortement salée il faut quand tu goûtes l'eau ce soir trop salé et là je peux dire que là ce sera pas assez salé une fois l'eau bien bouillante et bien salé plongé les carottes le céleri et le fenouil seuls les pommes de terre commenceront leur cuisson dans l'eau froide donc là on va se mettre sur l'aïoli vous montrer parce que là moi je sais pas je sais pas faire alors quand on fait un séparer le blanc du jaune oui ça le blanc on n'a pas besoin mais on pourra faire des morins ou autre chose rajouter une cuillère d'ail écrasé puis de l'huile mais attention il y a un calcul à faire on fait quatre jaunes d'oeufs pour un litre donc là on a deux jaunes donc oui automatiquement qu'un litre donc ça fait 25 centilitres bravo mais dis donc je crois qu'avec mon fils qui était nul en mai je m'aperçois que non c'est vrai il va être content il n'y a pas que la pression aussi alors on recommence quatre jaunes un litre d'huile combien faut-il d'huile pour deux jaunes pour deux jaunes 50 donc 500 millilitres soit 5 non soit un demi-litre voilà un demi-litre bravo un demi-litre un demi-litre d'huile ça va c'est fini puis devait mettre une note en maths il mettrait deux mais bon je pense que mes profs s'en rappellent encore jamais été une foudre en maths incorporer l'huile d'olive puis l'huile d'arachide et fouetter jusqu'à ce que l'ail au lit s'épaississe comme une mayonnaise on cuisine il faut montrer que tu as la pêche allez vas-y on va remettre un peu d'huile d'olive tiens allez vas-y là elle est bien la texture ce qu'on va faire on va le passer ce bouillon il est on va prendre le chinois chinois et amine d'accord là il ya tout le jus qui est déjà parti mais sinon après on peut prendre une louche et bien tout écraser pour écraser comme ça pour bien presser et extraire toujours mais ça c'est bien toi il faut le faire ça une fois le fumet passé pocher les morceaux de l'autre donc là on a notre poisson on a nos légumes qui sont prêts on a l'aïoli qui est prêt c'est bon on peut y aller c'est parti pour le dressage on a ce plan entier monsieur après arroser au moment du dressage mélanger le fumet à l'aïoli puis arroser le tout dans l'assiette et après sur le dessus un peu de persil avant de déguster je vais quand même la féliciter c'est une recette qu'alexandra a découvert aujourd'hui et elle ne s'en est pas trop mal sorti on va déguster les plats mais avant je veux dire un truc je t'ai tendu des petits pièges j'ai fait des erreurs volontairement oui pour voir comment tu réagissais et finalement tu t'en est plutôt bien sorti tu as été attentive et tu m'as repris sur les erreurs que je faisais et c'est ça c'est ça qu'il faut que tu fasses au quotidien avec louis notamment je pense que je m'en souviendrai toute ma vie je pourrais dire aux autres à tout le monde oui c'est bon j'ai eu philippe et cheve est un commis alors si j'ai eu lui je peux avoir n'importe qui c'est bon allez on goûte oui quoi ça sent super bon 1 ça sent vachement bon c'est simple et c'est bon et c'est rapide à faire en préparation une fois qu'on a mis tous nos légumes à cuire puis c'est joli ouais le plat est coloré il est beau il est bon il est donne envie de le manger c'est un plat que je mettrais effectivement sur la carte du restaurant on va faire un dessert très simple à faire une crème anglaise de l'ananas juste rôtie des petits croutons de pain brioché sauté au beurre sucré un peu de fruit de la passion terminé pour réaliser cet ananas caramélisé il vous faut de la crème du lait des oeufs du sucre les gousses de vanille de l'ananas du fruit de la passion sucre vanillé de la menthe fraîche du beurre et quelques tranches de brioche crème anglaise tu sais faire crème anglaise jaune d'oeuf crème lait vanille sur mélanger les oeufs la vanille et le sucre puis fouetter le tout verser l'appareil dans le mélange lait et crème à feu doux remuer une minute pas plus puis laisser refroidir ça on va le mettre au frais ok allez chambre froide ensuite couper l'ananas en dés et faites les revenir dans du beurre on va rajouter un petit peu de sucre vanillé je peux laisser colorer une fois bien refroidi récupérer la crème anglaise et passer là aussi fond elle va y aller vas-y répéter ça j'ai fait doucement j'ai fait doucement j'ai fait exprès je suis sûr tu as fait exprès quand j'ai vu qu'il rigolait j'ai fait bon ça va il va pas me tuer on va la mettre au froid qu'elle est temps de prendre du corps oui d'accord allez au frigo pas je suis sûr passons au dressage dans une verrine disposer l'ananas caramélisé des croutons de brioche couvrer de chantilly de crème anglaise puis saupoudrer de grains de fruits de la passion et ensuite tu finis avec un petit peu de de menthe très léger un petit peu un peu partout et pas voilà juste voilà stop ça suffit finalisé avec deux ou trois croutons pour un peu plus de croquants il ne reste plus qu'à goûter à toi l'honneur va chercher bien au fond prend l'ananas prend tout voilà voilà exactement c'est délicieux parce que tu te sens capable de faire ça oui la recette qui m'a fait faire était assez simple ça prouve on n'a pas besoin de se creuser la tête à chercher des plats super compliqué pour réussir si t'arrives à me faire des plats comme ça dans une carte restreinte tu as cartonné quoi tu as cartonné allez moi visu allez avec moi allez parti pas lâcher je suis contente d'avoir cuisiné avec philippe je garderai tous ses conseils dans un petit coin et dès que j'aurai à refaire ce plat là je penserai à lui ça c'est sûr alors aujourd'hui j'ai deux gros chantiers le premier c'est le restaurant et le deuxième le plus simple c'est de confronter eric et alexandra alors je vais commencer par aller voir franck mon expert histoire de démarrer la journée en douceur c'est du franck ou l'attaque tu as fait du ménage a déjà bien à tu déménager et ça faisait très fouillis et presque voilà surchargé l'idée c'est déjà un des purées complètement est ce que tu vas enlever des couverts ou pas du coup non on va être à peu près un kiff kiff à peu près sauf que on va avoir des tables rondes qu'on n'avait pas tu vois on va casser un peu les voulues aussi voilà on a des planches là ce que tu vois les bateaux qui t'arrives finalement à éclaircir un petit peu l'espace et avoir autant de couverts c'est vachement bien c'est maintenant c'est la cuisine que je voudrais voir alors qu'est-ce qui est prévu parce que c'est pas très simple au niveau de l'envoi ici où tu es actuellement tu appelles tu avais une grosse il y avait une table tu avais une grosse table voilà une table inox avec la batterie dessous c'est que ici on va ramener la batterie et là on lui met une table chauffante une grosse table chauffante qui va pouvoir être posé dessus travailler dessus d'accord mais par contre les assiettes chaudes dessous et donc ça donc ça ça va remplacement de ce que tu avais qui ne fonctionnait plus comme le four que tu vois ici qui lui va être accordé à l'eau qui était tout était coupé et tout est lié en fin de compte donc établi qu'on va ramener de la douche est donc il s'en servait pas alors dit tu sais maintenant il n'y a pas d'eau c'est non c'est non et donc assez la dette pour la préparation froide n'y avait pas donc ce qu'on avait juste montré on va là bon d'accord d'accord on t'a bien avancé quand même mais c'est pour moi ce sera bon on va être dans l'étanglais non mais c'est cool je sais que tu es dans l'étang je ne veux pas merci france allez à bientôt tout à bientôt allez maintenant je vais m'attaquer aux gros morceaux allez on y va bonjour bon alors est ce que vous savez un petit peu pourquoi on est là oui je pense pour essayer d'écarguer les esprits on se merve ou parce qu'on est toujours en conflit tous les deux voilà c'est un petit peu ça ouais alors je crois que pour justement trouver des solutions et surtout pouvoir avancer mais il va falloir régler ses comptes un petit peu et maintenant eric si tu n'y vois pas d'inconvénients tu permets on va commencer par les dames je suis moi ce que je vous reproche c'est dès que j'essaye de parler avec vous vous avez toujours mieux fait vous voulez tellement avoir raison que vous allez trouver une excuse pour avoir raison on a l'impression que vous n'êtes pas présent dans le restaurant vous savez on voit jamais pendant les services enfin du moins en action vraiment vraiment quand christelle a besoin et c'est vrai que c'est dommage alors je sais que vous êtes macho et tout on peut pas vous changer c'est vrai j'avoue j'étais 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 j'imagine pas ce que ça devait être alors c'était plein de petites choses qui font qu'au final ça met une tension et a fait que l'amandre broutille ça éclate est-ce que tu as outre caractériel quand même ah oui non mais je le sais je sais que j'ai un caractère de quand moi je devais te renculer en disant tu as pensé à ça tu as pensé à ça oui mais je trouve écrit dessus j'aime pas compris je suis point de question une raison enfin il ya toujours raison c'est vrai que eric ça reste quand même ton patron donc il faut l'écouter faut le respecter et en aucun cas tu n'as à répondre mal à eric c'est ça c'est pas concevable je le savais mais la situation faisait que je pouvais pas faire autrement il faut que je fasse un travail sur moi même c'est nécessaire pour l'avenir eric ce que j'attends de toi c'est que tu sois plus investi dans ta dans ton rôle de patron à savoir être à l'écoute de l'équipe être proche de l'équipe être juste et les 10 et dire les choses quand elles ne vont pas être capable d'écouter en gardant toujours son rôle de patron je suis à l'écoute et quand on prend pas le temps de m'écouter je passe à autre chose j'ai voulu faire des réunions de travail une fois par semaine ça a été compliqué ça fait trois mois que je demande d'arrêter la carte et qu'on refasse parce que la carte on ne vous l'a pas proposé peut-être moi la première je vous ai dit je préférerais travailler que à l'ardoise avec cinq entrées cinq places cinq desserts que des produits frais qu'on changerait régulièrement avec des produits de saison écoute après la semaine prochaine après le mardi prochain une ardoise avec solution du jour et à côté une ardoise trois entrées trois plats et trois jours c'est bien ça et pas une question qui est importante très importante avec une nouvelle formule avec une nouvelle approche tu te sens capable effectivement tu te sens à l'aise dans ce schéma là oui oui rassure pouvoir gérer tes produits des stocks ouais des commandes 1 et avoir un roulement et surtout de proposer des choses des choses nouvelles à chaque fois ça je suis capable de le faire puisque la seule chose sur lequel je me fais plaisir c'est les plats du jour c'est vraiment pas quelque chose que qui me fait peur d'accord là dessus j'en suis sûr maintenant toi eric est ce que tu te sens capable de justement de de laisser la place et faire confiance en tout cas à alexandra sur sur ce rôle de chef mais bien sûr c'est pour ça que je veux que le reste comme moi sinon tout ça n'existerait pas tout ça serait blablabla tu sais quoi tu es bien aussi un bisou tiens allez c'est bien le fait qu'on partage le moment de la réconciliation avec eric m'a fait plaisir ça prouvait qu'ils voulaient que ça fonctionne qu'ils voulaient faire des efforts et qu'ils voulaient repartir sur de nouvelles bases cette manière pour moi aussi de l'expliquer qu'on fait vraiment la paix et que maintenant on passe des bases nouvelles c'est tout je suis le même comme ma fille et donc avant du travail que moi mission accomplie j'en reviens pas j'ai réussi à les mettre d'accord c'est bon voilà c'est le grand jour je les attends ils vont pas tarder à arriver et une tarde de leur montrer la nouvelle décoration j'espère que ça va leur plaire j'ai hâte j'ai hâte de découvrir je crois qu'on est tous pareil dans le même cas bonjour président comment vous vous sentez aujourd'hui impatiente ouais ça y est on est tous revigorés on est là c'est bon on a la paix tranquille on y va allez 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 venez voir approchez-vous super top ça vous plaît quand je rentre dans le restaurant c'est je complète chez moi les tables ont changé les chaînes ont changé mes meubles sont plus là ça va tout enlever en fait voilà je suis étonné je suis stupéfait je suis heureux c'est un peu énormément bien sûr franchement j'adore vraiment vraiment c'est franchement un un changement malheur du tout auto moi cette déco est parfaitement dans ce que j'attendais en fait moi c'est tout à fait ce que j'aime c'est magnifique quoi voilà je peux pas dire autre chose on a gardé vraiment l'esprit marin avec avec les bateaux en rappelant donc ces planches de bateaux les couleurs sont belles voilà l'idée c'était aussi de mettre en avant cette vue où on a fait un encadrement pour faire ressortir cette baie vitrée est forcément à tirer l'oeil sur sur l'extérieur mais vous asseoir imaginez que vous êtes clients allez tac c'est rien vous voyez en plus tu vois vous êtes content ah oui ça me rassure j'avais peur je suis bouche b ça fait un choc parce que pour ne plus t'entendre parler c'est violent voyant tout ça fatalement on est obligé de pouvoir travailler on est motivé à fond j'ai pas avec alexandra mon chef maintenant avec ma femme on les voit les hybrides de bonheur de rien que j'en suis rien que ça je suis réjoui donc on peut faire que le bon travail bon alexandra loïc dont valent en cuisine allez alors un petit peu arrangé ouais je suis très heureuse au moment où philippe me fait découvrir la cuisine et petit à petit qu'on découvre comme des enfants ce qui a changé se ramener des casseroles toi des poils tout neufs regarde je rêvais d'avoir des poils et des casseroles elles sont toutes flambantes toutes belles alors en fait vous étiez plutôt bien équipé franchement sauf qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchait pas voilà alors on a tout réparé ont permis avec un chauffe-assiette quoi j'ai même mis en main tout fonctionne le four on l'a réparé toutes les fonctions marche la vapeur le four allez on sait rien une vraie saladette et tout appelle des souvenirs tout ça voilà un petit meuble réfrigéré qui m'emmener de mon côté coincé à la dette puis j'ai vu mon meuble qui avait changé j'ai un grand plan de travail avec les bacs devant pour mettre mes nourritures mais de quoi travailler j'ai petit truc à vous donner c'est pour toi alexandra c'est un tablier ça c'est pour toi en merci je vis voilà mais surtout surtout 1 c'est la même que la mienne c'est trop beau c'est que je voulais comme ça au moment où philippe me fait découvrir oui la mallette de couteau la tenue c'est comme si j'avais fait ma petite cérémonie avec lui qui prouvait que voilà maintenant j'étais chef et que ça y est quoi j'y étais vraiment et j'ai plus qu'à un gros service à midi il ya 70 couverts à peu près qui vont débouler on va refaire les plats qu'on a préparé ensemble hier et là il faut y aller il faut être bon faut pas se planter allez allez vous changer dépêchez vous et on y va allez bon alors 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 pour l'inauguration de ce soir nous allons servir notre bourri de provençal et notre ananas caramélisé crème légère vanille et fruits de la passion alexandra il faut que tu donnes l'énergie à ton équipe 1 et à la cuisine il faut qu'on te sente d'accord oui ça ça les pommes de terre là elles sont en cuisson on est d'accord bien ça c'est plus en plus acheter des trucs là regarde parce que là c'est un petit peu serré quand même et bien du sel et attention à alexandra là s'il te plaît là je vais pas répéter les choses au début de philippe fait qu'il soit là pour ce service ça m'a boosté ça m'a fait du bien j'essaye de tout mettre en oeuvre pour que ça se passe bien au niveau de la mise en place d'essayer de penser à toutes les choses qu'il a pu me reprocher me dire ces derniers jours pour moi ça peut être encore un peu plus relevé ça va plus un rajoute un peu d'assaisonnement et un peu d'ail encore et revient ici parce que allez je vais pas vous énerver mais dans 20 minutes il ya 70 couverts qui arrivent je vais pas vous énerver mais dans 20 minutes il ya 70 couverts qui arrivent bonjour bonjour mesdames on va vous installer bon appétit allez-y venez 4 vous avez réservé d'accord on va vous installer bon appétit christelle quatre coupes pour la table 3 et 4 aujourd'hui vous avez la bourrie de provençal en dégustation avec un petit ananas caramélisé en dessert voilà c'est pour la présentation voilà allez on y va 3 pour la 3 bien chauffé quatre bourrides je suis au catalan alors on a les commandes là c'est parti oui je vais laisser la chef brief et sont comme pour le dressage mettre à dos deux morceaux de l'autre faut donner du volume comme dans la salade ouais en volant un petit peu comme ça voilà et après on apprêt avec le bouillon qui sera à l'aïoli tourné on rajoutera un peu d'aïoli dessus exactement ok alex avait été bien approuvé au patron et à tout le monde qui était capable d'être chef et donc pour envoyer les couverts il n'y a pas de souci qu'elle était en place ça va être voile parler du volume du volume on a dire la sauce bien dessus un d'accord voilà tu as rose les légumes c'est bon c'est bon c'est bon c'est la table christelle c'est pas moi c'est la quatorze la quatorze ok voilà allez eric vite en enlève ça va sont pas trop chaud les assiettes tu risques rien la deuxième table numéro 17 c'est très bien les gens s'installent ont fait marcher les plats c'est motivant j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler de cette façon avec du monde et du mouvement et tout le reste à 6 et là je m'en rends 6 1 2 3 4 5 et 6 c'est ça c'est moi qui va vous faire attendre en ce qui concerne eric là franchement je j'ai vu la différence je retrouve là le la personne que j'ai toujours connu jusqu'à présent depuis vingt ans quoi et je pense qu'il y avait un élément qui avait disparu depuis un certain nombre d'années je veux retrouver cette joie de vivre que j'ai perdu en fait la motivation le sourire de pire les gens de rire tant à mon personnel ça m'a fait beaucoup de bien beaucoup de bien bon appétit les desserts de la sache 4 d'abord en suisse je fais ça ah super juste un petit peu de fruits de la passion comme ça tu vois à la juste un petit peu et on voit 4 ok si c'est 10 6 2 voilà c'est fait c'est coutume c'est l'impression qu'on parait à la dernière fois qu'on est venus qu'on va dans l'assiette c'est vraiment pas la même chose c'est frais c'est parfumé très bien avec le lieu le ça se mange tout seul les clients sont contents oui oui très très bien c'est génial c'est génial toi moment christelle me dit que les clients sont satisfaits ça me fait très plaisir je me dis qu'on n'a pas fait tout ça pour rien que ce qu'on envoie c'est bon et c'est simple je suis fière de moi parce que j'ai réussi à tenir mon rôle de chef ça fait du bien allez on va les faire un petit tour en salle on va les voir les clients ok année eric venez là venez là les enfants venez là les enfants mesdames messieurs deux petites secondes d'attention je vous présente l'équipe de cuisine je voudrais les féliciter parce que c'était une semaine assez intense je vous remercie à tous d'avoir joué le jeu puis d'être venu venu les voir ce que je leur souhaite en tout cas c'est que vous vous reveniez encore une fois voir où ils en sont puis ça me permettra de savoir aussi parce que moi j'ai toujours des oreilles qui traînent et j'espère qu'ils vont ils vont tout donner pour pour réussir maintenant les cartes sont dans leurs mains c'est à eux de faire moi je vais partir je vais vous laisser j'ai passé une belle semaine oui non mais je suis sûr que quand je vais partir il va pleurer j'en suis sûr ça je suis sorti à notre génération christelle bravo heureusement est heureusement que t'es là heureusement alexandra avec courage et aussi un travail sur toi loïc courage un courage eric moi tu me fais un petit à l'est en moi c'est en moi c'est en moi c'est en moi c'est en moi ce que je retiens cette semaine c'est les changements terribles énorme dans mon affaire dans mon équipe dans ma famille et ça je n'oublierai jamais j'ai envie de dire que je l'aime je remercie je remercie j'aimerais lui dire un grand merci d'être venu nous aider d'avoir été là quand on en avait besoin maintenant il nous a donné toutes les clés pour y arriver et je vais tout faire en sorte que ça fonctionne je remercie déjà pour tout ce qu'il a fait tous le tous les conseils qu'il nous a donné et les tout ce qu'il a pu nous apporter donc je le remercie énormément bon voilà c'est terminé ça a été une grosse semaine difficile certes mais ce sont des gens charmants il ya quelques imperfections encore mais aujourd'hui ils ont tous les éléments pour réussir depuis mon passage il ya deux mois le chiffre d'affaires du restaurant a augmenté de 10% alexandra a quitté le restaurant fin février en bons termes avec eric elle a rendu son tablier de chef et fait désormais du service en salle dans un restaurant voisin un nouveau chef de cuisine a intégré le restaurant il a suivi mes recommandations il travaille à l'ardoise avec des produits frais et la clientèle en redemande pour eric je lui ai donné un vrai coup de boost il s'implique beaucoup plus pendant les services et christelle est ravie des efforts qu'il entreprend chaque jour et toute l'équipe attend la saison estivale de pied ferme